... J'espère vraiment que le président Macky Sall laisse encore le suspens sur la question du troisième mandat, juste pour peut-être à la dernière mise annoncer qu'il ne le sera pas, qu'il ne va pas se présenter et être une sorte de vedette politique. J'espère juste que c'est ça le jeu derrière. S'il se présentait pour un troisième mandat, ce serait la mort éthique de toute la classe politique sénégalaise. D'abord, nous avons perdu beaucoup de crédibilité. Les Sénégalais ne croient plus à la parole politique, aussi bien dans les discussions que même dans les saillus populaires, on présente le politicien comme le menteur, comme celui-là, pour qui, justement, la parole ne vaut absolument rien. Alors, donc, se présenter à un troisième mandat, c'est justement créer ce décalage, en tout cas en termes de crédibilité, entre les populations sénégalaises et la classe dirigeante, la classe politique. C'est comme si on disait et on l'admettait, on stabilisait définitivement qu'en politique, la parole ne vaut absolument rien. Qu'on peut la donner, la retirer des mains, on peut prendre telle position aujourd'hui, changer des mains. Regardez les positions que nous avons tous eues sur la question du troisième mandat. On l'avait revêté à Abdiouf, il est parti, Ablayouad est venu, a voulu faire un troisième mandat, on l'a combattu. Nous autres, Emma Kessal, aujourd'hui, c'est Emma Kessal qui a l'évoluté de ce plan. En tout cas, tout lève à croire qu'il va se présenter pour un troisième mandat. Tous ceux qui se sont prononcés contre son troisième mandat ont été déçus de leur fonction. Je me demande d'ailleurs si la première victime de cela n'a pas été Ismaël Madjofar. Je vous pose vraiment la question. Qui n'a pas été reconduit. Qui n'a pas été reconduit au gouvernement parce qu'il a vraiment des positions tranchées sur la question. Justement, justement, du troisième mandat. Donc, tout l'espoir que le président de la République actuel, en tout cas, a des vélités de se présenter pour un troisième mandat. Dans tout le discours officiel qu'il a fourni avant d'être élu au deuxième en 2019, il a dit clairement que la constitution lui interdisait de se présenter à un troisième mandat. Il a même dit en certains moments que... Ça, il l'a dit. Il l'a dit très clairement. Ismaël Madjofar a dit même que ce qui... Et qu'il y a la prime du président de la République, que ce qui se présentait disait que le candidat... que Macky Sall avait le droit à un troisième mandat, n'avait pas bien eu la constitution. Donc, je pense que pour faire passer la réforme constitutionnelle de 2016, il a été dit clairement, et les Sénégalais sont allés voter sur cette base-là, il a été dit clairement que le président de la République, Macky Sall, ne pouvait pas se présenter à un troisième mandat. Sous-titrage ST' 501